C'est trop cool Julie, toi et moi, on est enceintes en même temps. C'est vrai Marie, je suis très contente de nous. On va accoucher, peut-être le même jour, qui sait ? Ce sera trop bien, deux soeurs jumelles qui vont accoucher le même jour. Tu as raison, ce sera trop bien, et nos maris seront fiers de nous. J'en suis sûre, mais tu sais quoi ? D'abord, j'ai bien envie de manger une glace. Alors, si tu me suis... Allez viens ! Attends, j'arrive. Alors Marie, t'as trouvé un prénom pour ta vie ? Non, pas encore. Il faut que je demande à mon mari. Moi, ça y est, tu sais quoi ? Je vais l'appeler Julia. Tu vois, Julie et Julia, tu en penses quoi ? Je pense que c'est une bonne idée, soeurette. Moi, tu sais quoi ? Je vais l'appeler alors Maria, comme Marie. Elles vont être les meilleures cousines, Maria et Julia. Oui, j'ai qu'une seule hâte. Les tenir dans mes bras. Moi aussi. Alors, tu veux que je te dépose chez toi ? Oui, s'il te plaît Julie. Julie, mon mari travaille, donc je peux pas conduire. Ah, oui. T'as pas encore ton permis, toi ? Non, j'ai qu'une seule hâte. Passer mon permis après l'accouchement. Très bien. Allez, on y va. D'abord, je te dépose chez toi, et ensuite, je rentre à la maison Marie. Oui. Merci beaucoup, Julie. Julie, tu es la meilleure des soeurs. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Je t'aime beaucoup, tu sais. Je ferai n'importe quoi pour toi. Allez, c'est bon. Nous sommes devant chez toi. Tiens, c'est bizarre. Mon mari, il est à la maison ? Peut-être qu'il me prépare une surprise ? Ah, ça, y'a que toi qui peux le savoir. Allez, bisous Marie. Oui, bisous Julie. Et conduis bien. T'inquiète. Allez, on rentre à la maison. Mon cher mari doit certainement m'attendre aussi. Comme le mari de ma soeur. Bon, eh bien, puisqu'il est à la maison, allons-tu le rejoindre ? Chérie, je suis rentrée. Quoi ? Encore elle ? Oh, regarde chérie, y'a ta femme, Marie. Quoi ? Elle est déjà rentrée ? Je pensais que tu étais avec ta soeur. Attends, là je découvre que tu me trompes, et tu me parles comment ? Oui, j'étais avec ma soeur, mais c'est pas une raison de me tromper. Avec cette fille, je l'ai déjà vue quelque part. Bingo, je suis la copine de ton mari. On sort ensemble. Bref, tu t'en occupes, chérie ? Oui, je sors avec elle. Ça te dérange ? Ah, tu crois que je devrais être heureuse ? J'ai compris, tu ne m'aimes plus. Tu sais quoi ? Je vais aller faire les valises. C'est fini, entre nous. Tant mieux, parce que sinon, c'est moi. Je t'enverrai le divorce chez ta soeur. À ce qui paraît, c'est là-bas que tu vas te retrouver. C'est pas juste. Comment tu me traites ? Tu m'as trompée. J'aurais jamais imaginé ça. Je te déteste. Tu sais quoi ? Je pars d'ici. Je quitte cette maison. Tant mieux. Adieu. À jamais. Tu vas le regretter. J'en suis sûre. C'est pas juste. Il m'a trompée ? Moi qui avais pensé avoir trouvé l'homme parfait. Mais en fait non. Il m'a trahi. Tout ça pour une autre femme. Pourquoi ? Surtout que je suis enceinte. J'ai besoin de lui. Ma pauvre princesse. Je crois que je vais te faire grandir. Toute seule. Ou soit avec ta future cousine. Vous allez vous entendre. J'en suis sûre. J'y vais. En plus, j'avais préparé une chambre. Pour toi. C'est pas grave. Les chambres. On va en trouver d'autres. Mais ton papa, il ne pourra plus me retrouver. C'est fini. Allons retrouver ma soeur. Il n'y a qu'elle. Qui peut me comprendre ? J'arrive pas à croire. Il m'a trompée. C'est pas possible. Le monde est cruel. Enfin. Le jour que j'attendais depuis très longtemps. Merci beaucoup mon chou. Enfin, tu m'as soutenu. On va se marier. Non. J'aime pas les mariages. Ça finit toujours par un bébé. Mais nous, on va pas faire d'enfants. Quand même. C'est moi qui décide. S'il te plaît. Viens m'aider. Je me sens seule. Il n'y a que toi. Ma soeur, j'ai besoin de toi. Attends, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, Marie ? Il t'a carrément trompée. T'en es sûre ? C'était pas quelqu'un d'autre ? Je pensais la même chose. Mais en fait, c'est la même fille. Ils étaient déjà ensemble. Mais j'avais des doutes. Mais là, c'est confirmé. Ils l'ont confirmé. Ils sont ensemble. C'est un couple. Je crois que je vais mourir. Je sais pas quoi faire. Attends, attends. Ne pleure pas. Tu sais quoi ? J'arrive. Reste là-bas. Oh non. Ma pauvre soeur. Il aurait pas dû faire ça. Franchement, ça se fait pas. C'est un monstre. Alors, elle m'a dit où ? C'était ici. Vite. C'est parti. Marie, t'es là ? Oui. Où veux-tu que j'aille ? Franchement, ça se fait pas ce qu'il a fait. Ne t'en fais pas. Ta soeur est là. Elle va pas te laisser toute seule. Je te promets. Je sais. Julie, je peux compter que sur toi. Heureusement que tu es là. Bon, pas besoin de pleurer pour longtemps. Viens avec moi. On rentre à la maison. Tu vas habiter avec moi. Tu n'es pas toute seule. Heureusement que ta soeur est là. Vas-y. Monte. Merci. Merci beaucoup, sœurette. Je sais pas. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi ? T'inquiète. Ça sert à ça, les sœurs. Allez, viens. On rentre à la maison. Donc, voilà, chérie. Tu connais toute l'histoire. La pauvre. Ouais, la pauvre. Merci. Merci à vous deux. Heureusement, vous êtes là. Franchement, il faut que tu essaies de te réconcilier avec ton mari. Peut-être que c'est un homme bien. C'est toi. Tu l'as mal jugé. Non, il m'a vraiment trompée. Chérie, arrête de briser encore son cœur. Tu sais quoi, Marie ? Viens. Je te montre ta chambre. Elle est juste ici. Ouais, mais j'y crois pas trop. T'as qu'à pas croire. De toute façon, tu ne connais pas vraiment toute l'histoire. Mouais. Marie ? Oui, Julie, j'arrive. Heureusement que ma sœur n'est pas comme ça. Ma chérie, voilà. On a juste arrangé ça comme chambre pour toi. J'espère que ça te va. J'aurais pas rêvé mieux. Merci en tout cas, Julie. Merci de m'avoir fait confiance. Normal. On a grandi toutes les deux ensemble. Et tu verras. Lorsque nos bébés seront nés, ils seront eux aussi les meilleurs amis du monde. Comme nous. On était les meilleures jumelles au monde. Oui. Je l'espère vraiment. Allez, change-toi. Et ensuite, on va manger quelque chose. Je t'attends. Franchement, t'aurais dû lui chercher un hôtel, je sais pas, une autre maison. Ou quelqu'un dans ta famille qui puisse l'héberger. Mais pourquoi à la maison ? Chérie, personne ne peut mieux s'occuper de ma sœur que moi. Je la connais très bien. Je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et de toute façon, ça sert à quoi d'avoir une sœur jumelle si elle ne s'occupe pas de toi. Dans les pires moments de ta vie. Franchement, je ne comprends pas. Votre amour. Un jour, elle va te trahir. Tu verras. Et c'est là que tu vas comprendre. Non. Ma sœur ne me trahira pas. Je la connais trop bien. Je ne me sens pas bien. J'ai mal à respirer. Julie, t'es sûre que tu vas bien ? Julie, t'es toute verte. Ah bon ? Je crois que... Il est temps d'aller à l'hôpital. Vas-y, fais vite. Je prépare la valise. Allez, c'est parti. Chérie, j'ai peur. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Je suis là. Je suis avec toi. Merci. Vite. Tu peux conduire un petit peu plus vite. Attends. Je respecte quand même la limite de vitesse. Mais bon, ça y est. On est arrivé. Regarde. patiente juste un petit peu. C'est bon. Tu peux sortir de la voiture. Waouh. J'arrive pas à croire. Je suis le papa d'une heureuse fille. Merci beaucoup. Je suis trop content. Elle est trop belle. Et elle nous ressemble. Je t'en prie. C'est notre princesse. Bravo à toi. Franchement, je suis fière de toi. Tu as fait un bon travail. Et regarde, j'ai apporté ça pour notre petite Julia. Ouais, bon, je crois qu'elle a trop envie de passer du temps avec papa. Hein ? Viens, ma petite puce. Franchement, j'ai hâte d'être tata moi aussi. Tu verras. Ce sera trop bien. Nos filles vont grandir ensemble. Oui, j'ai trop hâte. C'est à ton tour, sœurette. Oh non, j'ai trop peur d'accoucher. T'as pas le choix. C'est maintenant ou jamais. Arrête. Ne me fais pas peur, Julie. Sous-titrage ST' 501